Les sept corbeaux Un homme avait sept garçons et toujours pas de filles. Bien qu'il en désira une de plus en plus, enfin sa femme attendit un nouvel enfant. Et quand l'enfant naquit, ce fut une fille. Grand fut leur joie à tous deux. Mais la petite, malheureusement, était si fluette et si faible qu'elle risquait de mourir d'un moment à l'autre. Le père envoya en toute hâte l'un des garçons à la source. Cherchez l'eau pour la rafraîchir. Les six autres y coururent avec lui et tandis qu'ils se disputaient à qui remplirait la cruche, elle leur échappa et tomba au fond. Elles restèrent là, atterrées et ne sachant que faire. Nous en ont en tout cas pas rentré. Nous les voyons toujours parvenir. Le père, hérité et impatient, s'écria. Ils sont sûrement en train de s'amuser. Ils en oublient la petite. Il avait tellement peur que le bébé mourut, qu'il s'emporta et dit, « Je voudrais les voir tous transformés en corbeaux. » Le père néanmoins un tout petit peu en voyant que leur petite fille, non seulement avait échappé à la mort, mais prenait de nouvelles forces et gagnait en beauté jour après jour. Pendant des années, la petite fille ignora qu'il avait eu des frères. Ses parents lui avaient soigneusement caché la chose. Mais, elle advint un jour, tout à fait par hasard, qu'elle entendit des gens parler d'elle et dire qu'elle était bien jolie, vraiment bien jolie, et que c'était vraiment dommage qu'elle eut fait le malheur de ses sept frères. Bouleversée, elle courut interroger son père et sa mère pour savoir s'il avait eu des frères et apprendre ce qu'ils étaient devenus. Ne pouvant garder plus longtemps le secret, les parents lui assurèrent que c'était la volonté du ciel et que ce n'était pas de sa faute à elle si sa naissance avait occasionné le cruel événement. Néanmoins, la fillette s'en fit grief dans son cœur et se tint pour personnellement responsable. Chaque jour, elle s'accusait de la chose en croyant de plus en plus fermement que c'était son devoir de libérer ses frères de la malédiction. Un matin, elle décida de s'en aller en cachette de chez ses parents pour parcourir le vaste monde à la recherche de ses frères afin de les libérer. Où qu'ils fussent. Elle ne prit avec elle qu'une petite bague en souvenir de ses parents, une miche de pain contre la faim. Une cruche d'eau contre la soif et un petit tabouret contre la fatigue. Ainsi, elle s'en alla au loin, toujours plus loin, jusqu'au bout du monde. Quand il s'approcha du soleil, comme sa chaleur était très forte, comme il était trop effrayant, il dévorait les petits enfants et s'éloigna bien vite. Elle courut vers la lune, mais celle-ci était bien trop froide, sinistre et méchante, car dès que la petite approcha, la lune dit, « Ça sent, ça sent, l'odeur de chair humaine ! » si l'enfant s'éloignait elle bien vite. Elle courut vers les étoiles qui se montrèrent amicales et bonnes pour elle et qui étaient toutes assises sur leur petite chaise particulière. Alors, l'étoile du matin se leva pour lui donner un petit osselet. « Si tu n'as pas le petit osselet, » le noua par-dessus et s'en alla. Elle marcha sans cesse jusqu'à ce qu'elle fût arrivée à la montagne de verre. La porte était fermée. Quand elle dénoua son mouchoir, il n'y avait plus rien dedans. Elle avait perdu le précieux cadeau des étoiles. Que pouvait-elle faire à présent ? Ses frères, elle voulait les sauver, mais la clé de la montagne de verre, elle ne l'avait plus. En bonne petite sœur qu'elle était, elle prit un coteau et se coupa le petit doigt, le poussa dans le trou de la serrure et réussit à ouvrir la porte. Une fois qu'elle fut entrée, un petit nain vint à sa rencontre et lui demanda « Que cherches-tu, mon enfant ? » « Je cherche mes frères, » répondit-elle. « Les sept corbeaux. » « Mais si les corbeaux ne sont pas à la maison, » dit le nain. « Mais si tu veux attendre jusqu'à ce qu'ils reviennent, tu n'as qu'à entrer. » Pendant qu'elle attendait, le petit nain servit le repas des corbeaux dans les sept petites assiettes et les sept petits gobelets. Alors, la petite sœur mangea un petit quelque chose dans chacune de ces sept petites assiettes et but une toute petite gorgée dans chacun de ces sept petits gobelets. Elle laissa tomber dans le septième la bague qu'elle avait emportée avec elle. Tout à coup, on entendit dans l'air un grand bruit d'aile et des croissements. « Voilà, messieurs, les corbeaux qui rentrent ! » dit le nain. C'était eux, en effet. Et quand ils furent là, ils voulurent manger et boire, cherchant chacun son assiette et son gobelet. Mais l'un, après l'autre, ils dirent, « Qui a mangé dans ma petite assiette ? Et qui a bu dans mon petit gobelet ? Il y a des lèvres humaines par ici ! » Et comme le septième finissait son gobelet, la petite bague tomba devant lui. Il regarda ce que c'était et reconnut en elle une bague de ses parents. Sur quoi, il s'exclama, « Plus à Dieu que notre petite sœur fût là, nous serions délivrés ! » En entendant ce souhait, la fillette qui s'était cachée derrière la porte sortit et s'avança vers ses frères. Les sept corbeaux retrouvèrent instantanément leur forme humaine. Ils vinrent embrasser leur petite sœur et la serrer dans leur cœur. Puis, ils rentrèrent tous ensemble joyeusement à la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada